Je suis Daniel Roy, Lead Network Programmeur chez Quantique Dream Montréal. C'est de faire en sorte que l'expérience de jeu soit la plus fluide possible. C'est de minimiser les effets de la latence, qu'il n'y ait pas de rubber bending ou d'autres artifices qui nuisent à l'expérience du jeu en ligne. J'ai toujours été intéressé par l'informatique et les jeux. J'ai commencé sur un VIC-20, puis ensuite sur un Commodore 64, puis c'est là que j'ai eu la piqûre de devenir programmeur. Puis à l'université, j'ai commencé à faire des applications distribuées en réseau. Je me suis rendu compte que c'est super intéressant, c'est concret, on peut voir les résultats immédiatement. Donc j'ai décidé d'aller en informatique à l'École polytechnique de Montréal. Je me suis spécialisé en robotique, intelligence artificielle, avec spécialisation en réseau. Puis j'ai commencé à travailler dans l'industrie de la simulation. J'ai fait des applications de simulateurs distribués. À un moment donné, j'ai bifurqué vers le jeu vidéo, puis revenu à mes anciens amours. Une journée type, c'est qu'on suit un processus qui est le processus agile. On a des meetings tous les matins pour savoir si il y a quelqu'un qui est bloqué, les prochaines tâches qu'on va faire. On s'entraide beaucoup sur les problèmes. C'est beaucoup de communication, dans le fond. Beaucoup d'itérations de développement, puis de debugging, puis du travail d'équipe. La chose la plus difficile, c'est d'arriver dans un système qu'on ne connaît pas, comme une boîte noire. De debugger, c'est un problème. C'est comme chercher une botte de foin, puis ensuite trouver l'aiguille dans la botte de foin. La chose la plus facile, en réalité, c'est quand ça crache ou quand il y a des problèmes qui sont évidents, faciles à reproduire. Les problèmes qui arrivent très souvent, c'est les problèmes les plus faciles à régler. C'est de faire des petits projets personnels, s'amuser. C'est très facile, aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut trouver dans l'open source. C'est très facile de faire des petits projets très, très intéressants. Être patient, la programmation, ça demande beaucoup, beaucoup de patience, pour rendre le temps de bien comprendre les problèmes, pour avoir la certitude qu'on est capable de les fixer, qu'on ait les bonnes solutions à ces problèmes. Les jeux vidéo, c'est le mariage parfait entre l'art et la science. Merci d'avoir regardé cette vidéo !